Alicia, regarde, je me suis incrusté sur le circuit des 24 heures, ça y est, j'ai réussi, et maintenant j'ai rendez-vous avec Bruno, bonjour Bruno ! Bonjour Evan, t'as vu que j'ai sorti le drapeau d'Ami pour saluer ton arrivée carrément sur le circuit, voilà ! Et alors du coup votre boulot c'est de porter le drapeau tout le temps ? Pas du tout, plutôt porter aussi un micro finalement pour commenter la courge, c'est ce qu'on appelle en fait le speaker, c'est la mission que l'Automique Club de l'Ouest me passe tous les ans, tenir le public informé et en haleine surtout, parce que qu'est-ce qui s'en passe des choses pendant 24 heures ! Ah la voie officielle du circuit, super ! Alors est-ce que vous pourriez nous donner quelques chiffres clés du circuit des 24 heures ? Déjà un tour c'est 13 km 626, c'est un des plus grands circuits au monde, par la taille, par la réputation, 86ème édition 2018, 60 voitures sur la grille de départ, les plus puissantes, tiens comme les Toyota on va le dire, elles font 1000 chevaux quand même, ouais c'est les voitures à moteur hybride, on est globalement 4000 personnes dans l'organisation à avoir une fonction, et puis on va avoir une pensée pour les commissaires qui sont des bénévoles, globalement on peut considérer qu'ici ils sont 1700, ils travaillent en relais aussi comme les pilotes, il y a aussi des femmes au passage parmi les commissaires ! Bon bah une sacrée équipe ! Alors là vous nous avez emmenés dans une salle, c'est la salle de contrôle en fait ici ! Voilà, ici on appelle cela la direction de course, le directeur de course c'est celui qui va vraiment prendre à sa charge tout l'aspect gestion de la sécurité de la course ! Voilà, ça crée responsabilité ! Oui absolument, complètement, en fait les commissaires sont en lisant radio avec cette salle, dès qu'il se passe quelque chose ils informent, allez on va simuler par exemple poste 23 APC, la voiture 48 par en tête à queue, un pneu crevé ! On a donc le message radio, on peut avoir également le relais image, ce qui va permettre au directeur de course de bien coordonner d'abord l'action des commissaires, et si jamais c'était un petit peu plus sérieux, de placer la course sous conduite des safety cars, autrement dit de la neutraliser pendant quelques instants, là encore pour donner priorité à la sécurité ! Ce qui est assez sympa ici c'est que les voitures, justement les safety cars, les voitures pour la sécurité sont des Porsche ! Oui les toutes dernières des 900 ça fait à peu près du 530 chevaux, c'est bien, il faut ça au moins ! Alors ici ça c'est le plan du circuit c'est ça ? Voilà, le grand circuit des 24 heures du Mans dans toute sa splendeur et sa magie ! Alors on va regarder par là, là vous avez le circuit Bugatti qui est là, c'est en fait le circuit du Grand Prix de France moto, des 24 heures moto, un peu plus de 4 km, et là donc le grand circuit des 24 heures, voyez l'étendue par rapport au circuit Bugatti ! Globalement de là jusque là, Mulsanne pour ceux qui connaissent, Arnage et le virage Porsche justement, c'est de la route publique qui se transforme en circuit une fois par an ! 13 km 626 ! Absolument ! J'ai bien mémorisé ! Est-ce que vous croyez que moi je peux piloter une voiture maintenant ? Je pense que oui Evan, physiquement tu m'as l'air d'être en condition, ça devrait le faire ! Concentration au maximum, avec la boîte séquentielle ça peut être très sympa ! Allez, j'ai vu une voiture en bas, je vais tout de suite la retrouver ! Par contre Alicia, je suis pas sûr qu'il faille que je mentionne que j'ai raté 4 fois mon permis de conduire ! A mon avis c'est pas l'endroit ! Tant pis ! C'est pas l'endroit ! C'est pas l'endroit !